Le sport fait maigrir. On a commencé avec la première idée reçue. J'ai commencé à aller sur ça aussi parce que c'est assez lié. Le sport fait maigrir. Je vais conclure avant de démarrer. Oui et non. Ça dépend. C'est facile. Il ne faut pas voir, et je le disais tout à l'heure, l'obésité ou la surcharge pondérale. La surcharge pondérale, c'est le surpoids ou l'obésité. Il y a la différence d'obésité. Il ne faut pas le voir comme un problème vraiment énergétique. Et ça, j'aime bien. Je l'ai emprunté au docteur Jean-Frédéric Brant, que tu connais peut-être, que j'évoquais tout à l'heure. L'activité physique est davantage que du déficit énergétique, c'est-à-dire pas du déficit énergétique. Surtout, le fait d'être obèse, et donc en général sédentaire à côté, mais on peut y mettre la sédentaire et la thé, va venir déprogrammer votre programme génétique. Nous venons des chasseurs-cueilleurs. Il n'avait certainement d'Aveyron, probablement. Vous vous demandez au conseil départemental, sinon nous retrouvons. Les chasseurs-cueilleurs, ils marchaient lentement, allez, 20 à 30 km par jour pour chasser. Il n'y avait rien d'autre à faire d'ailleurs. Ok, donc nous avons été programmés physiologiquement, biologiquement pour marcher lentement, dépenser peu, pas beaucoup, mais quasiment sur toute la journée. Imaginez aujourd'hui, vous croisez des chasseurs-cueilleurs à Aveyronaise ? Pas beaucoup, hein ? Vous croisez des sportifs, mais les sportifs, ils font quoi ? Ils vont faire une heure d'entraînement à fond. Donc, on procède totalement différemment que l'on était à l'époque. Et donc, génétiquement, ou sur le plan épigénétique, sur le plan du phénotype, c'est-à-dire comment on utilise nos gènes et on les... Je ne trouve pas le terme, mais comment on... Voilà. Comment notre comportement par rapport à nos gènes, notre phénotype, est totalement différent aujourd'hui de ce qu'on devrait être. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie pandémie d'obésité, entre autres. Voilà. Donc, c'est plutôt un déprogrammateur, dont vous avez bien compris, que le reprogrammer, c'est faire de l'activité physique. Et on va voir comment. Et pas tant de perte du poids. Aujourd'hui, d'ailleurs, les recommandations, les dernières de la Haute Autorité de Santé de 2022, ne mettent pas... Je parle de l'obésité, pas uniquement du sport. Pour les médecins, le médecin, son objectif, c'est de ne pas faire maigrir son patient obèse. S'il maigrit, tant mieux. Mais ce n'est pas de le faire maigrir. Tant par l'activité physique, le sport, ou par... Il y a des médicaments qui arrivent sur le marché aujourd'hui. Voilà. Mais ce n'est pas l'objectif numéro un, parce que ça ne fonctionne pas bien. C'est le oui, ça peut, mais souvent, ça ne peut pas. Voilà. Donc, oui, on sait que l'exercice peut faire maigrir. Il y a des protocoles de recherche. Mais les gens, en un protocole, ont dit, le lundi, tu es là. Le mardi, tu es là. Tu fais ci, tu fais ça comme ça. On t'appelle. C'est un protocole. Et à la fin du protocole, on redevient comme avant. Donc, un protocole, ce n'est pas quelque chose d'in vivo, de la vie traditionnelle. Donc, ce qui se passe, c'est les résultats. Et bien, dans la vie courante, ça ne fonctionne pas comme ça, parce qu'on a affaire à de l'humain. Et l'humain, ce n'est pas toujours simple. Je pense que vous le savez aussi bien que moi. Alors, si j'entrais avec moi, il est en haut à droite. Et lui, il a réentraîné au lipoxmax. Et là, vous voyez les courbes. C'est la courbe d'en bas. Ils perdent du poids. Oui, la majorité perdent du poids. Et le suivi. Mais c'est un protocole de recherche. Et il faut savoir, même sur ce protocole de recherche, regardez, quasiment 20% ne répondent pas favorablement. Et même, certaines prennent du poids. Donc, oui, ça peut marcher, mais pas toujours. Et dans un cadre vraiment très cadré, si je peux dire ça comme ça. Donc, au final, le sport peut faire maigrir. Oui, mais ça ne marche pas chez tout le monde. Donc, en tant que médecin, on ne peut pas dire, allez faire de l'activité physique pour perdre du poids. Parce que je risque de me planter. Et si je me plante, ça ne va pas marcher après. La personne ne sera plus observante à l'activité. Donc, il faut être très prudent sur l'objectif qu'on met en avant pour les personnes qui sont en obésité. Et puis, cette étude-là a montré que pour que ça marche, il faut suivre la personne à la culotte. Si je peux dire ça comme ça. on lui téléphone, on la relance, etc. Dans la vraie vie, ce n'est pas possible. On n'a pas les moyens. Alors, il y a des maisons pour santé aujourd'hui. Il y en a ici, à Mio, il y en a à Sainte-Afrique, etc. Il y en a plusieurs. Mais on ne peut pas se permettre. Parce que c'est un coût important et ce n'est pas possible. Donc, dans la vraie vie, si je peux m'exprimer comme ça, les conditions ne sont pas requises comme dans les protocoles de recherche. Et ça ne fonctionne pas comme on pourrait penser que ça fonctionne. Par contre, une fois qu'on a parlé du poids, on sait que l'activité physique fonctionne très bien. Quelqu'un qui a une chirurgie bariatrique et il y en a de plus en plus, le succès, le critère, l'élément qui fait qu'on n'a pas repris de poids ou pas trop à un an, que ça fonctionne bien, c'est ceux ou celles qui ont fait de l'activité physique pendant un an. C'est un élément majeur. Voilà. Donc, oui, oui, ça peut servir dans certaines situations, mais pas pour pas du poids pour éviter d'en reprendre. Si je peux dire ça comme ça. Voilà. Mais aussi, il peut faire grossir. Ce qui explique un petit peu la courbe de tout à l'heure. Il faut être très méfiant. Si vous faites de l'activité physique à trop forte intensité, ça, c'est le problème avec les personnes en surcharge pondérale, en obésité. Bon, déjà, elles sont dans l'inconfort et vous risquez de ne pas les revoir parce que c'est des intensités où elles n'ont jamais été habituées à être. Et deuxièmement, le risque, si vous allez perdre beaucoup de sucre, il y a une dépression, vous allez utiliser vos sucres et quand vous rentrez chez vous, quand vous avez une dépression du sucre, sans être en hypoglycémie, vous avez des variations dans le sang du taux de sucre, qu'est-ce que vous faites ? Ça vous est peut-être déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, j'ouvre le frigo, j'ai faim, à un moment donné, il faut que je me resucre. Donc, je mange. Et le docteur Jean-Frey Ibrun, il me disait, mais je ne comprends pas, il y a des gens que je suis, ils font une activité physique et ils regrossissent. Ils allaient maigrir et puis ils grossissent, je ne comprends pas. Et puis, de fil en aiguille, il a étudié ça, vous avez une présentation lors du congrès de la Société Française Messie de l'exercice du sport il y a quelques années, où il a trouvé ça, en effet, le fait de faire l'activité trop intensive pour ces personnes-là fait qu'elles se mettent en dépression de glycogène, c'est-à-dire elles perdent du sucre et elles sont obligées de se resucrer après et elles perdent du poids, du poids, pardon. Par contre, si vous êtes sur les 45-60 minutes au Lipox Max, là, c'est un effet saciétogène, saciétogène, voilà, je vais y arriver, donc c'est l'effet inverse et là, bien sûr, elles ne vont pas reprendre de poids. Donc voilà un petit peu pour tordre de coups. Alors, le sport fait maigrir, je dirais que ce n'est pas quelque chose qu'il faut mettre en avant si vous êtes éducateur sportif ou médecin, il peut faire maigrir dans certaines conditions, donc il faut être prudent. Oui, on va changer quand même d'endroit, bien sûr. Il n'y a pas que la droite, il y a la gauche aussi ou l'inverse, je ne sais pas. Question ? Pardon, avez-vous des questions ? Oui. Oui. Où en est la prescription d'une activité physique médicale ? Elle en est là où elle en est, c'est-à-dire... Elle existe ? Elle existe de très loin. Elle est peu productive. Bon, je vais résumer, il ne faut pas trop compter pour les médecins pour avoir des prescriptions médicales. Et le décret qui est sorti le 30 décembre 2016 est totalement contre-productif pour les médecins. Donc, on en est loin. Oui, il y a des poches, il y a des endroits en Occitanie où ça fonctionne bien, mais il faut que vraiment soit une maison sport santé. Voilà, il y a un environnement qui est très favorable. Mais, pour conclure, le médecin n'est pas formé. Il est formé à faire quoi ? au médicament. Aujourd'hui, il n'est pas plus formé que moi je l'étais dans les années 80-90. Ça, c'est autre chose. Pour une prescription médicale, pour le certificat médical, c'est du même ordre. Donc, il n'est pas formé. Et les formations continues, moi j'ai une formation continue, j'ai un diplôme universitaire là-dessus. Il y a très peu de médecins qui viennent et ils ont une obligation, ils ont certains crédits à utiliser chaque année de formation. Et quand je leur dis, même à des médecins avec qui je travaille, on a un programme qui s'appelle Bouger sur l'ordonnance. Puis une fois, il y en a des médecins qui étaient vraiment, elle prescrivait tout, elle me dit, oui, mais j'ai d'autres thèmes qui sont plus importants que ça. Voilà. Mais je pense que j'ai résumé tout à fait la position des médecins aujourd'hui. C'est pour ça que je propose, j'en ai parlé à un ministère des sports, donc je dépends, il faut mettre dans la boucle tous les professionnels de santé, les téticiens, les pharmaciens, alors les pharmaciens, je vais l'enlever maintenant. Ce n'est pas possible. Ils ont trop de missions de santé publique, c'est trop compliqué et puis ils n'arrivent pas à le faire. Les téticiens, importants, les kinesthérapeutes parce qu'ils ont un rapport, un temps dévolu aux patients qui est très différent du médecin. Je pense que c'est vraiment deux professions qui peuvent être très intéressantes. Il peut y en avoir d'autres aussi, les professions paramédicales, mais il faut que ce soit, il faut mettre tout le monde dans la boucle. D'ailleurs, les kinesthérapeutes depuis la loi du 2 mars 2022, donc il y a un peu plus d'un an, peuvent renouveler une prescription médicale faite initialement par un médecin. Je ne sais pas si c'est réellement utilisé, je ne sais pas s'il y a des kinesthérapeutes dans la salle, mais c'est une possibilité. Mais il ne faut pas compter sur les médecins si vraiment on veut faire de la prescription médicale. Non, il ne faut pas le dire comme ça, c'est qu'ils ne sont pas formés. Non, il ne faut pas le dire comme ça, ils ne sont pas formés, même s'il y aurait des cotations spécifiques pour faire une consultation, pour prescrire une activité physique, ce n'est pas sûr qu'ils y aillent. Les pharmaciens ont plein d'actes cotés aujourd'hui, ce n'est pas pour ça qu'ils y vont non plus. La durée moyenne d'une consultation médicale en médecine générale, c'est un peu plus de 10 minutes, si je ne me trompe pas Jean-Jacques, pour faire une prescription médicale comme pour faire un certificat médical, c'est plus. Et puis, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a la pression médicale. Combien de personnes n'ont plus de médecins ? Que ce soit en Aveyron ou ailleurs, ou même dans l'Euro. Donc, il y a d'autres priorités aujourd'hui que la prescription médicale. Et voilà, on est confronté à ça aussi. Annie, une dernière question ? Oui, une petite question. Comment se fait-il que les gens qui font de plus en plus de sport, il y a de plus en plus de gens, je ne dis pas obèses parce que ce n'est pas le mot, mais gros. Parce que quand on se promène dans la rue, moi, je suis quand même, je n'ai jamais vu des gens aussi gros que ce que... C'était pas comme ça. Alors, comment se fait-il qu'alors qu'on leur demande de faire du sport ? Je ne sais pas, je me prouve... Après, je l'ai dit tout à l'heure. Comment ça se fait ? Le fait... Ça ne se fait pas bien. Ça dure depuis le milieu du 19e siècle, c'est-à-dire depuis un peu plus de 150 ans. Il y a eu une déprogrammation. Voilà. On a des gènes, j'ai dit tout à l'heure, pour bouger. Nous avons un phénotype économe qui nous vient des chasseurs-cueilleurs, de l'homo sapiens sapiens. D'ailleurs, l'homo sapiens sapiens, c'est mon côté un peu pessimiste, il est en train de disparaître. Il est en train de disparaître. Mais moi, ça c'est un autre truc, après on parlait de longues heures, ça c'est autre chose. Mais ça va dans le même sens. Donc en fait, on a déprogrammé. L'humain était déprogrammé aujourd'hui. Et ça ne fait que s'accélérer. Avec la pandémie du Covid, ça a été une catastrophe. Je pense qu'il suffit de voir ce qui s'est passé dans votre entourage, c'est une catastrophe. Et pour les gamins, en premier lieu. Donc il y a une déprogrammation. Et la déprogrammation fait qu'on prend du poids. C'est ce qui avait marqué tout à l'heure. Et l'activité physique est là pour reprogrammer et réutiliser nos gènes. Voilà. Alors il faut beaucoup de temps. Alors certains disent qu'on n'aura pas le temps de le faire. Pour les plus pessimistes. Voilà. Mais voilà, c'est... Oui, là et là après. Oui, monsieur ? Juste passer le micro parce que comme on est sur la chaîne YouTube en direct sur toutes les ondes... Juste pour rebondir à ce qu'a dit la dame, actuellement, de plus en plus, les jeunes ne boivent que des boissons sucrées. Ils ne savent plus boire de l'eau. Donc c'est, à mon avis, assez facile de faire un lien. Oui, tout à fait. Il y a ça aussi, bien sûr. Vous avez bien fait d'en intervenir. on rajoute ça et puis... Oui, oui, on rajoute ça. Oui, tout à fait. Les boissons gazeuses. Or, gazeuses ou pas. De toute façon, qu'elles soient gazeuses ou pas, ça revient au même, le taux de sucre. Parce qu'on pense aux boissons gazeuses. Mais les jus de fruits sont au même taux de sucre que les boissons gazeuses. Oui ? Moi, je vais défendre à fond les jeunes et dire aux adultes qu'on est responsable de ce que sont les jeunes. Le jeune, il boit de boisson sucrée parce qu'on la lui achète. Le jeune, il regarde la tablette ou le téléphone parce qu'on le lui donne. Et le jeune, il ne marche plus parce qu'on l'amène le plus près possible de l'école ou du magasin. Donc, il faut aussi qu'on se remette en question les vieux en disant qu'on est aussi fautif de ce que l'on crée et le sapien-sapien, malheureusement, il disparaît. Moi, c'est ce que je dis à mes élèves. Je leur dis, vous n'êtes pas que fautif, vous. Il vous faut aussi interpeller papa, oui, voilà. Tout à fait, c'est la société entière et nous faisons partie de la société. Donc, tout à fait. Et puis, on leur achète des trottinettes électriques même à l'école primaire. Je le vois à côté de mon bureau, à Montpellier. C'est la réalité. Des fois, quand je fais des conférences, j'arrive sur l'évolution de l'homo sapiens. Je pense que dans 10 ou 15 ans, les gamins iront à l'école primaire en fauteuil roulant. On en rediscute. Pouvez-vous imaginer il y a 10-15 ans qu'ils allaient en trottinette électrique qui d'ailleurs interdite en dessous de ? Vous serez en, c'est ça ? Voilà. Merci.